Bonjour à tous, c'est Quintin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir qui gagnera l'Euro 2021. Pour ce faire, je vais simuler les matchs sur FIFA 21 et à fin on aura notre grand gagnant de l'Euro 2021. Bien évidemment, ce n'est qu'un pronostic que je fais grâce à ce jeu, donc il y a assez peu de chances que ça se reproduise dans la réalité. Mais bon, on verra bien. Donc on va commencer dès à présent avec la présentation des groupes. C'est quasiment les mêmes que dans la réalité à part quelques détails, mais ça je vous en reparlerai. Donc le groupe A sera composé de l'Italie qui sera grande favorite, suivent la Suisse et la Turquie qui se jaugent. Et enfin le Pays de Galles qui est l'équipe la plus faible de ce groupe. Mais il va falloir quand même se méfier d'eux. On va enchaîner avec le groupe B qui sera composé de la Belgique qui est la grande favorite de ce groupe, suivent le Danemark et enfin la Finlande et la Russie qui sont censées être les deux équipes les plus faibles. On va passer au troisième groupe, celui-là sera un peu plus compliqué car il y aura l'Autriche, les Pays-Bas, ça c'est normal. Le problème est qu'il n'y a ni la Macédoine du Nord ni l'Ukraine sur FIFA 21, donc j'ai dû les remplacer, j'ai choisi la Roumanie et la Bulgarie respectivement. Normalement ça ne veut pas trop impacter le résultat final. Maintenant le quatrième groupe sur les six, il sera composé de la République Tchède, de l'Angleterre et de l'Écosse, ça c'est normal. Mais comme il n'y a pas la Croatie, je l'ai remplacé par l'Irlande du Nord. Maintenant c'est terminé pour les clubs que j'ai dû échanger, maintenant ils seront tous sur FIFA 21. Groupe E c'est l'avant-dernier, il sera composé de la Pologne, de la Slovénie, de l'Espagne et de la Suède. Les Espagnols sont les grands favoris pour remporter ce groupe. Mais attention à la Suède et la Pologne qui ont eux leur carte à jouer, notamment pour la seconde place. Et on termine par le groupe F qui lui sera composé de la France, de l'Allemagne, de la Hongrie, du Portugal. C'est sans doute le groupe le plus serré car il y a trois très belles équipes. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait six groupes au lieu de 8, c'est normal, c'est la nouveauté depuis l'Euro 2021. Maintenant il y a moins de groupes mais il y a toujours autant d'équipes qui se qualifient. Donc les troisièmes auront une chance de se qualifier. Et comme sur FIFA 21 on ne peut pas simuler que six groupes, j'ai été obligé d'en mettre deux de plus. Mais bon, j'ai mis des équipes au pif. Ça ne changera pas le résultat final car quand j'aurai le résultat de tous les groupes, je vais refaire un tournoi à partir des huitièmes de finale avec toutes les vraies équipes cette fois-ci. Donc je vais vous montrer comment je simule les matchs car je ne vais pas les jouer, sinon ce sera un peu de la triche et le résultat sera un peu faussé. Donc par exemple là c'est la France contre la Hongrie, je mets simulation rapide et compte là j'ai tout de suite le résultat final. 2-0 pour l'équipe de France. Je ne vais bien évidemment pas vous montrer tous les matchs, donc nous on se retrouve à la fin des phases de poule. Donc voilà, le groupe A sera l'Italie qui va se qualifier haut la main, suivre la Suisse qui se qualifie elle aussi et la Turquie qui se qualifiera peut-être, ça on y verra dans quelques instants. Le Pégal malheureusement pour eux finit dernier avec deux matchs de lune des fêtes et donc sera éliminé. La Belgique dans le groupe B s'est imposée et finira donc première de son groupe, suivre le Danemark sans surprise et à la fin la Finlande et la Russie. Ça s'est joué à la différence de but entre le Danemark et la Finlande donc c'était plus serré que prévu. Groupe C maintenant, les Pays-Bas sont imposés sans grande surprise. A égalité de points avec l'Autriche, la Roumanie aura peut-être une chance de se qualifier mais par contre pour la Bulgarie c'est terminé. Quatrième groupe maintenant, l'Angleterre est de trois victoires, c'est imposé assez facilement, suivre la République tchette qui se qualifie elle aussi. L'Écosse est mal partie même si il reste une petite chance et l'Irlande du Nord pour elle s'est terminé. Avant dernier groupe maintenant, c'est le E, c'est l'Espagne qui s'impose avec deux victoires et un match nul, suivre la Pologne qui se qualifie et enfin la Suède complète le podium et la Slovénie arrive en dernière position. Et le dernier groupe le plus intéressant, la France et l'Allemagne sont arrivés à égalité même si c'est l'Allemagne qui passait devant à la différence de but, le Portugal finit troisième, la Hongrie quatrième. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a deux qualifiés par groupe, donc ça fait déjà 12 qualifiés mais il en faut 16. Donc il y en a quatre de ces six équipes qui ont fini troisième qui vont pouvoir se qualifier, donc il y aura deux éliminés. Les équipes en liste sont le Portugal, l'Écosse, la Finlande, la Turquie, la Roumanie et la Suède qui ont tous terminé troisième de leur poule. Pour les départagers, on va d'abord voir le nombre de points de chaque équipe. Et toutes les équipes, comme vous voyez, finissent à fait trois points, sauf la Finlande qui en a quatre et donc se qualifient pour les huitièmes de finale. Nouveaux critères pour les départagers maintenant, nous allons voir la différence de but de chaque équipe. La Roumanie se qualifie à être sa différence de but 2-0, la Turquie est éliminée car ils sont à moins trois. Et enfin le Portugal, l'Écosse et la Suède sont à égalité avec moins un. Et donc il va falloir deux sur les trois qui vont se qualifier, donc on va voir ça être le dernier critère. Donc ce qui valait de départager, c'est de voir laquelle de ces trois équipes a marqué le plus de buts. Pour voir quels sont les deux gagnants et l'éliminer. Donc le Portugal finit trois buts, l'Écosse avait deux, la Suède avait cinq. Donc c'est la Suède et le Portugal qui se qualifient pour les huitièmes et l'Écosse est éliminée, comme la Turquie. Dommage pour eux, c'est pas joué à grand chose, mais bon, il fallait en éliminer deux. Donc malheureusement, c'est tombé sur ces deux équipes. Bravo aux quatre qualifiés. Maintenant, la phase à élimination directe, nous allons voir d'abord le tirage au sort des huitièmes de finale. On va commencer avec l'Allemagne contre l'Autriche, ensuite l'Angleterre contre l'Espagne. Ça va être un choc entre ces deux très belles équipes, ensuite les Pays-Bas contre la Roumanie et enfin la Finlande contre la Belgique. Dans l'autre tableau des huitièmes, il y aura la Suisse contre la Pologne, le Danemark contre la France, un choc entre le Portugal et l'Italie et enfin la République tchèque contre la Suède. Vous avez sans doute vu des étoiles à côté de quelques équipes comme la France, c'est les équipes dont lesquelles je vais vous montrer les matchs. Donc on va commencer avec l'Allemagne, c'est imposé 1 à 0 contre l'Autriche. Ils se qualifient gondre pour les quarts de finale de l'Euro 2021. Énorme match entre les Anglais et les Espagnols, mais la France, c'est bien l'Angleterre qui s'impose sur le score de 3 buts à 2. Les Pays-Bas battent sans surprise la Roumanie, même si c'était serré sur le score de 2 buts à 1. Maintenant, place au match Finlande-Belgique, ce sont les Belges avec un triplé de Romelu Lukaku qui s'impose finalement sur le score de 3 buts à 1. Ils ont totalement dominé la rencontre, donc c'est mérité pour eux. La Suisse est venue à bout de la Pologne sur le score de 3 buts à 2. L'Italie a écrasé le Portugal 3 buts à 1. La Suède s'est qualifiée en battant la République tchèque 1 à 0 à l'extérieur. Maintenant, le dernier match des huitièmes de finale, ce sont les Danois. Quelle surprise, ils sont imposés 2-1 face à l'équipe de France qui est déjà éliminée dès les huitièmes de finale. Donc voici le tirage au sort des quarts de finale, un choc entre l'Allemagne et l'Angleterre. Un très beau duel aussi de prévu entre les Pays-Bas et la Belgique, ensuite la Suisse contre le Danemark et enfin l'Italie qui a fait forte impression affrontera quant à elle la Suède à domicile. Et les Allemands ont fait qu'une bouchée des Anglais, 2 buts à 0, 1 but par mi-temps, même si en nombre d'occasions c'était assez serré. Une nouvelle fois, la Suisse qui gagne 3 buts à 2 buts se qualifie pour les demi-finales, tout comme l'Italie qui est venue à bout de la Suède ce score de 2 buts à 1, c'est un peu plus serré que prévu. Et pour le dernier match de ces quarts de finale, ce sont les Pays-Bas qui sont imposés 1 à 0 face aux Belges. Sans plus attendre, maintenant les demi-finales entre l'Allemagne et les Pays-Bas suivent la Suisse et l'Italie. On va bientôt savoir qui se qualifiera pour la finale. Donc déjà, il y aura l'Allemagne qui a gagné 2 à 0 contre les Pays-Bas. C'était assez serré, mais le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Et la Suisse, quelle surprise c'est de poser ce score de 2 buts à 1 face à l'Italie et donc affrontera l'Allemagne en finale de l'Euro 2021. Ça sera donc un duel entre deux pays frontaliers, on va suivre le match ensemble, même s'il sera simulé. Et c'est l'Allemagne qui est grande favori, car déjà ils jouent à domicile. Et ensuite, ils ont une meilleure équipe que la Suisse, comme nous allons le voir. Maintenant, ils sont très offensifs, car ils jouent en 3-4-3. Donc on va pouvoir simuler cette grande finale, qui s'annonce quand même très serrée, car les Suisses sont capables de réaliser un exploit. Et à la fin de la rencontre, c'est l'Allemagne qui est championne d'Europe après leur victoire 2 à 0. Un but de Gnabry en première mi-temps et un but de Werner en seconde. Et donc, ce sont les Allemands qui remportent la compétition. Bravo à eux, mais c'est dommage pour la Suisse qui avait créé 3 fois l'expo en se qualifiant pour la finale. Donc ils n'ont pas démérité, mais à la fin, l'Allemagne était supérieure. Ils ont gagné 1-0 en 8ème, puis 2-0 deux fois en quart de finale et en demi-finale. C'était l'une des équipes favorites de ce tournoi, comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc. Mais eux, ils ont fini premier de leur groupe, ils ont fait 0 faux pas. À part un match nul contre l'équipe de France, ils ont vraiment tout gagné, ils ont survolé ce tournoi. C'est donc juste et mérité. Donc voilà, ça a feinté de vous, j'espère que vous l'avez aimé. Encore une fois, ce n'est qu'un pronostic, ce n'est pas du tout ce qui a se passé dans la réalité. Enfin, je ne pense pas, il y a vraiment très très peu de chance. N'hésite pas à liker et à commenter si tu as vraiment apprécié cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain pour ma carrière avec la Spalmas que je t'invite à suivre. Ciao !